On va faire la mission 10, donc si on termine cette mission, on arrive à la moitié du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les compagnies de l'Ordre de Notre-Dame des Martyrs ont accompagné le premier Crébaud-Gilman tout au long de la croisade d'Indomitus, apportant la lumière de l'Empereur dans les coins obscurs et oubliés de la galaxie. La chanoinesse Martilirra dirige la mission Bannes, qui a l'intention d'aider à reconstruire les communautés de la balafre rouge fracturée par la flotte ruche Léviathan. Même dans le rétablissement Le Deuil, il n'y a pas de place pour les résines. Alors que Dante et le conseil rouge attendent le départ de la croisade d'Indomitus, il était jugé nécessaire que les sœurs de la mission de Bannes se réinstallent à Bannes-Secondes. Taille d'armée 1500, 8 crédits supplémentaires de QG et une sœur de bataille. Donc on va avoir accès aux sœurs de bataille mitrailleuse, je crois que c'était la dernière fois ou encore d'avant que tu m'avais demandé. Donc apparemment on va y avoir accès. A mon avis on aura quelques unités je pense. Alors 1800 points On a déjà trop là On a 3 blasters en tout Et bah voilà On a 1495 Ouais ça va nous aider je pense Je regarde un petit peu ce qu'on a Où il y a déjà du guerrier, du... Là, les sœurs de bataille sont là Wow, elles sont un peu dans la merde les sœurs de bataille là, non ? Bon, on va ramener nos véhicules vite en renfort En vrai déployer trois centurions, trois drag-dood c'est quand même costaud hein, on va pas se le cacher Où ils sont les plus lents donc je vais les mettre là Les fuseurs ils peuvent tirer loin Alors y'a quoi ? Rendez-vous avec les sœurs de bataille Où là-bas ils sont nombreux des cons On va commencer par ça justement Alors ça ressemble à quoi les sœurs de bataille, juste pour moi zoomer Ouais c'est comme des intercessions, bon on va faire ça aux féminins La grenade elle fait 10 dégâts ou pas ? Est-ce que ça va one shot une unité ? Heu, bon on va pas se poser d'autres questions Bon, je crois que j'ai fait une... j'ai... j'ai fait une... tant pis... bref... euh... Donc là 80, ça va faire entre 120 et 160 de dommages Ce qui peut potentiellement annuler complètement l'unité Ça vise bien bien sûr Bon celle-là elle a amouché Je vais essayer d'amoucher la seconde unité Bien joué On va reculer On se repositionne Bah après Mitrandir... euh... Enfin je suis pas un expert du lore sur 40k Mais est-ce que le roster des sœurs de bataille est si tendu que ça ? Ouais c'est vrai qu'elle se trouve à la mode de ce que j'avais lu Ouh mais y'a de la visite ici, j'avais pas vu tout ce petit monde Bonjour messieurs, ça gaze ? Petite grenade ? Petite grenade ? Une grenade ici aussi Alors bon peut-être que ça viendra plus tard Mitrandir hein, qui sait ? Alors on va ramener ça là Je vais terminer ça, ça serait cool mais bon Bon dommage pour ici, on a pas eu le temps de le finir On va voir ce que ça donne ici contre ces thermagans Ah il faut jouer avec deux land speeders pour que ce soit intéressant, ok Ok pas mal du tout Premier Dragnoot Bon par contre c'est parce que c'est drôle de ma compo d'armée mais je pense qu'elle est assez craqué Mitrandir pour le moment Bon je joue qu'en normal mais elle fait le café Deuxième dragnoot qui va se mettre en route Pas mal ici Euh Moi je pense que je suis à la moitié Mitrandir parce que je me suis renseigné Là quand j'ai cru entendre que la campagne elle aurait 20 scénarios Donc là d'après mes calculs je suis au dixième là donc Là on en reprend ce soir si celui-là est terminé on sera à la moitié Bah moi je pense hein Mitrandir hein A moins que le premier petit scénario qu'on a eu au début se fasse pas partie de la campagne Mais j'ai de sérieux doutes là-dessus Bon allez on trace les gars Est-ce que tu peux les achever ou pas à distance ? On va tenter hein Bon on en a plus qu'un là, le lieutenant les a fini Alors qu'est-ce qu'il me reste c'est qu'il n'a pas bougé encore Ah putain les guerrilles sont en vigilance là attention Aïe 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 a2 unité de guerrier là Il faut ramener le prédateur ici Une autre unité de guerrier, attention Il faut empêcher les sœurs de bataille de mourir à mon avis Ils ont 50 points de vie, ils sont très frais non ? Quelque chose à tirer mais j'ai pas... Oh putain ! Il y avait une exocrine ici J'ai pas vu d'où ça a tiré par contre ça, ça m'ennuie Putain, eux ils sont grave dans la merde, si je fais rien Je vais foutre mon char d'assaut Histoire de les calmer un peu Je vais le mettre derrière Ok, on en a eu un de plus, c'est bien joué On va les retirer derrière Je vais sacrifier les intercéssordes C'est pas une unité qui... C'est une unité de base Ok, ça c'est pas mal du tout J'ai envoyé mon véhicule là 50 60, en plus de dos Allez c'est bien On voit tout ce que tu pourrais aller chercher Après tu pourrais me faire du tri là Il y a du monde là, on est d'accord Merci beaucoup Ok... Juste ça... Donc... il faut que j'apprenne à utiliser cette habilité allez on va leur donner une toilette de là bon ils ont déjà pris tarif c'est cool ils seront bien amouchés on ne l'achèvera pas malheureusement lui on va l'envoyer pour taper ce deuxième guerrier on sent qu'on commence à avoir un peu de main parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de troupes d'élite ce qui est logique et là on tente d'achever ce guerrier allez on va se mettre une longue portée devant si jamais il veut se pointer ici elle est contente de faire du dégât bon ça c'est on essaye au moins les agresseurs faudra qu'on débuffe ils en ont besoin je trouve que toute l'armée c'est l'unité qui est le plus à la ramasse malheureusement bon allez on se place malheureusement il y en a déjà un bien entamé là ouh des guerriers dans le dos ça c'est moyen ça mais il y en a beaucoup de guerriers sérieusement bon bah là il va falloir zigouiller ces guerriers et là on est bien venu là puisqu'on est le flanc bon ça va c'est le temps qui encaisse là mais bon globalement ça va on va prendre tarif bon là il faut les zigouiller bon là il faut les zigouiller les gargouillons non ça va ils sont encore là non mais sérieusement quoi il y en a un planqué putain on va utiliser c'est le deuxième squad de gargouille un micro il se rebelle il faut dire clairement voilà les grenades c'est fait ici voilà je vais tenter de venir en support j'essaie de venir là et de me les faire comme ça mais ça va être compliqué à mon avis là il est en porté putain évidemment le prédateur là il encaissait bon ça en fait déjà un de moins un deuxième au moins ah c'est carillon qui doit se rendre directement bon lieutenant il ya une urgence là bien on bon on bon on dit il qui 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 t qui 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 28 unités tyrannie d'encore oh mais sérieux vous abusez là et surtout de l'autre côté je présume sinon c'est pas drôle déjà t'as 3 guerriers là rien que pour commencer ça en dit long putain je hais les tyrannides 42 80 ça ferait de 120 à 280 ce qui est pas dégueulasse on va commencer à essayer d'entamer avec le prêtre pas mal du tout là c'est bien joué le frère on va essayer de se faire une unité de guerrier complète non mais bon 28 je veux bien mais à un moment faut arrêter quoi ça ça donne quoi 25 de dégâts en mêlée allez il manque j'ai les meilleurs blasters là pour les calmer donc là ça a été réglé le problème on va acheter cette dernière unité 27 alors 2 à 3 72 donc ça ferait de 144 on va tenter hein bon ok ça a pas été si top que ça mais bon on va le prendre on n'a pas trop le choix non plus sérieux quoi à quoi ça sert d'avoir des bonnes armes si elles font pas le café quoi je vais me mettre là avec eux 2 guerriers de moins encore une unité de guerrier moins ça c'est bien qu'est ce qui a pas encore agi ici il ya lui on a emmerdé donc faire passer par là il ya encore 26 unités mais on avait surtout concentré par là là les emmerdes arrivent le char on va pas le laisser tout seul voilà putain on va perdre toutes nos soeurs de bataille maintenant bon ça va c'est le drag map qui encaisse vas-y prends les coups je peux l'entendre je peux l'entendre je peux l'entendre tu pouvais pas viser celui qui était blessé un peu de logique ok il y a encore du people ici là les guerriers faut qu'on les achève il y a encore tout ça ah bah tiens bon il y a une exocrine de l'autre côté d'accord alors par contre le lieutenant va peut-être se bouger ok oui ils tentaient de les achever ouh il y a encore du monde derrière on va ramener le char parce qu'on va en avoir besoin il reste 25 là on va tenter de dégommer ces derniers guerriers là oh un pv t'es sérieux ah enfin quelqu'un qui c'est utile alors toi admettons il y a deux escouettes de thermagon on va viser la plus éloignée joli alors ils gardent comme ça d'accord kindar 23 unités hein putain sérieusement on va remercier du solo à la personne du solo à deux secondes j'en ai eu deux tout à l'heure j'ai pas vu qui c'était merci à paul l'âme et à remove votre limite bienvenue je me demande des fois s'il y a pas des faux comptes hein qu'ils arrivent à te follow bon on va pas faire de parano non plus hein il faut être prudent quand même 56 on va tenter là dessus il y en a 5 de tomber c'est cool encore des guerriers il y a que ça ou quoi bien joué ici on va reculer on va se mettre là avec lui le deuxième dragnote on va le mettre là il avait déjà tiré merde il y a un pont là ça c'est drôle ok eux ils avaient déjà tiré hein ouais ils avaient déjà tiré eux ils avaient pas encore tiré je me mette là je me mette là l'ennemi derrière un couvert 40% on va le tenter allez 40% chargé un seul a perdu c'est correct c'est bon il y a eu des bons tirs sur la fin oh il y a eu des bons tirs sur la fin le sang est fort ne pas fautez hop c'est pas dans la guerre dans la guerre dans la guerre dans la mort dans la mort on se mette ici en surveillance on sait jamais j'essaie de la décaler là même si bon l'exocrine va faire du boulot non 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 attends il y a qu'est-ce qu'il n'y a pas encore agi il y a le technomarine là tu vas aller soigner Pierre-Paul-Jacques pas mal du tout une petite vigilance ça serait pas de refus aïe encore eux c'est vrai on va on va se ramener au nord en renfort on en a rejoint donc là on a encore trois unités à abattre donc ça ferait 19, 18, 17 donc là ça va être juste du nettoyage c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? bon c'est des... oh il y a du pipe ça va ils ont déjà été amochés c'est cool bon là le prédateur ça sert pas à ce qu'il a fait mais bon tant pis tant pis ils vont manger ça va ça aurait pu être pire donc il y a une petite spécialité apparemment que c'est une telle sorte bataille c'est que ben oh putain plus elles en prennent de dégâts plus elles gagnent de l'impulsion mais bon une fois qu'elles sont morts ça sert pas à grand chose hein bref donc là je m'en avance rapide pour voir ce qu'il reste et on a quand même liquidé du monde hein c'est où qu'il y a eu des dégâts j'ai pas vu non celle là ça va oh il y a trop de guerriers hein donc le canon est de l'autre côté bon qui reste de l'autre côté pour le moment ça m'arrangerait 49 ici 60 là on va tenter hein pas mal du tout on va reculer avec notre jetpack voilà comme ça ils prendront pas trop de dégâts j'espère et là il faut qu'on nettoie ah oui derrière il y a ça encore ça fait un peu du monde hein je crois que j'ai fait une connerie là je me suis trompé tu étais bon 19, 18, 17, 16 on leur a retiré 60 points de vie ce qui est pas dégueulasse dommage il y a ces deux unités amochés là qui restent encore des guerriers et il y a oh putain il y a un autre truc là putain il a encaissé pas de panique on pourrait paniquer parce que il y a du très très lourd en fait on va tenter là j'ai oublié le canon frappe justement bah tiens on va nettoyer voilà non c'était pas le bon ah non si on est en train de purger du tyrannide bienvenue à toi on survit on veut éliminer toutes les forces tyrannides de la zone il reste 17 unités encore en vie à l'heure actuelle alors admettons j'envoie qu'un dax là ah tu ressors aussi du jeu il est vraiment pas je sais pas ce que tu en penses mais moi je me régale donc là il va nous falloir du support hein ramène le prédateur là là je joue en astartes en normal la difficulté classique quoi sans malus et tout moi je suis là pour découvrir le jeu il y en a qui a des pgm qui font déjà en difficulté max bah c'est leur problème c'est pas le mien quoi ah t'as déjà fait une fin à la campagne donc tu sais où j'en suis à peu près d'après ce que j'avais lu j'en suis à peu près à la moitié alors 20, 81, 160 3 x 18, 54 on lâchera pas mais on est sûr d'achever le guerrier je préfère achever le guerrier merci ouais ouais euh t'as raison bon pour le moment je m'en tire plutôt pas mal bon le seul point négatif que j'ai sur cette mission c'est que j'ai perdu toutes mes sortes batailles mais bon en même temps j'avais le guerrier qui me bloquait là et ensuite ils me sont tombés dessus sur ce flanc là j'ai du monde à gérer mais ce qui est pénible c'est que je sais qu'ils ont ça là l'exocrine de merde qui est une cochonnerie ambulante donc voilà là c'est fait on va se mettre là alors toi tu vas soigner et à mon avis il parle d'une soeur Verity ou Verita je me trompe peut-être mais je pense que c'est l'un des prochains persos qu'on aura parce que sinon il nous l'aurait pas indiqué je pense dans la narration qui est très agréable d'ailleurs pour ce que j'ai vu le 17% on va pas prendre le risque on va se mettre en vigilance comme ça là j'ai reculé ceux là parce que j'ai pas envie qu'ils se prennent des mauvais tirs le prochain tour je vais rapprocher le frère donc là on est plutôt en bonne position alors attends Carleon là on voit une autre unité là bas de thermagan j'ai une capacité d'utiliser un pouvoir j'ai l'impression tu sais qu'on va utiliser le nettoyage ben après là j'ai pas encore le 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 tu parles de frère Kader là il y a l'autre bout là il est en train de s'occuper du reste mais effectivement c'est une grosse horreur admettons je fais ça ah ouais alors est-ce que je viserais pas comme ça ouais allez c'est un tir en diagonale bon ça en touchera que deux ouais ça je m'en suis aperçu mais bon le problème c'est que ça va être un peu compliqué de contourner tout ce petit monde bon alors attends lui il y a une spécialité d'attaque en melee ou pas ouais mais je vais pas exposer mon mon commandant au milieu de l'armée adverse je suis pas suicidaire quand même voilà ça tire à 7 cases en optimum ok 7 cases bon on va y arriver petit à petit allez on tente d'amocher ses guerriers sur le la passerelle la passerelle pas mal pas mal pas mal pas mal mais je pense que là on peut s'en sortir quoi ok ça ça c'est bon ouais le pour moi le plus chiant que j'ai croisé jusqu'à présent c'est le c'est le trigo le trigo c'est une grosse cochon bon ça va mes drag notes je les ai buffé niveau point de vie avec les toutes deux QG pourquoi t'as pas visé l'autre allez allez vas-y shoot moi en un oh t'es pas très précis hein eux ils ont fait le boulot c'est bien la bonne vigilance pour Overwatch comme pour ceux qui font des amateurs d'XCOM le véhicule est en train de manger là je serais pas étonné qu'on ait une version améliorée du Dante's Builder ouais bah j'ai pas encore croisé le prime j'ai croisé le premier alors c'est ce que c'est un petit avec qui attaque deux fois où tu parles le prince volant je pense que ça va être le boss final bon 15 il nous reste 15 unités à abattre on en voit combien là oh les agresseurs ils ont bien sûr ils ont bien ton cœur et nuit derrière un couvert complet j'ai activé accélération allez frère tu me tires dans le tas dommage je pourrais pas les avoir davantage le Predator balle tu viens là donc il y a deux exocrines sur la map ok pour ça je pense que je vais m'arrêter après cette mission alors 3,240 là je pourrais one shot et là je pourrais one shot aussi je vais me faire des guerriers c'est le plus menaçant parfait comme ça on voit un peu ce qui nous attend je vais tenter de les faire au cac ça en fait 3 de moins continue passer à travers une unité unique ou deux points de mouvement en plus d'accord bon on les a quand même bien amouchés là donc il y a encore 14 unités en vie on va se les faire petit à petit l'exocrine elle est encore loin de là mais elle est elle paraît loin mais elle est proche aussi eux ils ont bouffé je vais les reculer mes agresseurs ils ont pas trop de chance en ce moment donc on a deux guerriers parce que si je les mange en là je peux les toucher ou pas 42% 49 je vais prendre le 56% ici tu aurais bougé ton chef bon je joue comme je le sens écoute je suis pas des fois 42% ça me fait un peu court 49% là ça m'intéresse bon ils sont bien entamés les guerriers ça c'est cool on va nous mettre là on va éviter le poison un autre il encaisse hein ok un autre régiment de guerriers qui est tombé c'est une excellente nouvelle euh 40% ouais j'ai combien de points là avec le lieutenant je vais me mettre là en renfort on va courir ah bah justement tu pourras m'acheter ce régiment bon c'est comme ça c'est pas perdu ah merde j'ai foutu ton poison bon tant pis bon par là il va falloir rapprocher le reste ouais après il y en a qui aiment bien venir et ils disent oh tu sais c'est pas bien c'est un équipe sur des streams j'ai pas encore eu le coup pour l'instant tu vois mais ils disent ouais t'aurais du goût comme ça tu vois ça c'est des fois c'est relou quoi donc là un guerrier de moins c'est pas mal quoi euh au moment je vais rester comme ça alors si je viens là admettons j'aurai pas la portée pour les toucher ça c'est certain humm ah et tour au tu pourrais admettons je prends ici la position avec mes tac mes intercesseurs ah bah on a notre exocrine en visuel ça ça m'arrange feu ouais dans le tuto c'est vrai que c'est pas forcément expliqué je suis d'accord il faudrait peut-être qu'il y en voit deux trois trucs là dessus bon tu vas me soigner ça et à et tour au s'il te plaît par contre les intercepteurs je trouve que c'est une très très bonne unité pour ce que j'en ai vu j'ai essayé de shooter l'exocrine mais est-ce qu'eux ils pourront me percer son blindage ah ils sont pas sur bon on va te contenter quand même pour que pour une peu de chance de le percer c'est plutôt insatisfaisant ce qu'il sait pas ce que j'aime voir allez on tente de signer ces guerriers là oh pas mal du tout j'ai apprécié ce que je viens de voir bon par contre là faut reculer j'espère qu'ils ne devront pas sinon vous êtes mort le frère bah je vais te mettre là tu vas te mettre là est-ce que le lieutenant non j'ai placé point de commandement bon après c'est de l'univers 40 000 globalement donc ça va c'est tout là il faut aller chercher l'exocrine et mon prêtre qui vise comme un pied il va viser quoi oh putain il a visé mes mes intercesseurs là donc là je compte 5 unités 6 7 8 9 10 il en manque 2 encore bon ça va aller il s'est focus sur les intercesseurs ça m'arrange ouais franchement pour un petit studio ce jeu à ce niveau là c'est super alors par contre pas mal du tout frère frère tu feras du combien tu feras du 43 fois 42 alors 3 fois 40 120 tu me les tueras pas on va tenter hein les amochés déjà c'est plutôt satisfaisant ce que je viens de voir au niveau des dégâts alors toi mon super non speeder parfait lieutenant vous allez venir en arrière alors est ce que je peux refaire une petite frappe non pas pour l'instant faut que je tue encore des adversaires 63% il est de côté est ce que ça va avoir du bonus supplémentaire de dégâts déjà lui oui et logiquement il sera mieux et dans le temps si tu veux c'est le sur le long terme ça c'est cool ça comme ça on va s'en occuper alors si je me mets là je pourrais le frapper derrière et il pourra pas riposter c'est ça que tu es en train de me faire comprendre tu passes ah bah s'il y a des nouvelles campagnes moi je suis très preneur donc là il pourra pas riposter si je tape comme ça et il prend un coup critique ce qui est génial ah tu l'auras pas en un coup merde mais on va tenter de la moucher un peu de devant pour voir comment il réagit donc là il nous resterait 9 unités là c'est des petits donc ça peut vite tomber ok ça tanque bien je vais tenter de la moucher même si j'y juge pas moyen et bah parfait le techno il va achever cette saloperie bien joué bon j'ai juste me redéployer pour que mes dragnote y tank si jamais c'est le prêtre qui est focus il me reste encore une grenade bon après si je perd des soldats dans l'unité je m'en fous un peu 60% là où ils sont l'air nombreux en bas on va déjà virer ceux qui sont à moucher là on fera 8 l'exocrine non mais le 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 trigon ça c'est que j'en suis quasi certain c'est une saloperie qui est capable de le faire bon ça m'embête de le tuer pour un point de vie mais bon on a pas trop le choix non plus donc avec cette unité là j'ai tué là et je vais essayer d'optimiser le tir de ces des squads là sur dans le tas là bas ça me fait ché cacher une grenade 55 55 on va viser aller 70 je tente la surcharge même si je suis loin bon il y en a qu'un qui perd des pv c'est 25% de chance de ce que j'ai lu alors ça c'est du bon nettoyage bon on va avancer quand même alors qu'est ce qui lieutenant vous avez des points ou pas non on peut encore avoir quelques points avec un peu de chance bon ok avec un peu de chance on va le reculer eux tant pis si c'est mes intercepteurs qui prennent mais je l'accepte comme ça il pourra pas le soigner mais bon au moins ils sont à l'abri un petit peu il y a 6 unités il y a 6 unités bon là ça va j'ai mon pack blindé là s'ils veulent tenter quelque chose je leur souhaite bien du plaisir on a les 6 dernières unités tyranniques présentes sur le champ de bataille bon en ce moment je fais des lives de cours mais comme je suis en congé je vais en faire souvent la semaine prochaine donc toute la semaine j'en fais le jument peut-être qu'il y a un jour où je prendrais une peau je sais pas encore je vais voir pfuuu ça va le prédateur il l'encaisse ils peuvent attaquer au cas comme ça je savais pas ouais tu me diras ils peuvent ils sont sur une plateforme ok c'est les guides on ose me dire qu'ils vont attaquer aussi bah bien sûr bon ok la première fois je suis fermé ils ont une compétence de saut et c'est pas indiqué sur leur profil on parle bien des hormagons ça ils devraient l'indiquer quoi mais bon après je respecte c'est roleplay bon allez tire moi ça alors si je fais ça ça passe ou pas ok il faut qu'il sauve plus près pour faire plus de dégâts bon c'est cohérent pfff ah t'as joué tiré non-escarmouche ah et qu'est-ce t'en a pensé j'aurais peut-être pu utiliser ma grenade pour acheter tout le paquet ah putain tant pis 100% vas-y chiche oui excellent travail mais il y a les blasters de l'enfer je les ai appelés je me demande si on verra les compagnies de la mort dans le jeu ça serait tellement cool ah bah peut-être qu'elle viendra plus tard cette campagne justement allez on tente de les focus combien on perd 2 pv ouh 4 mais bon c'est pour la bonne cause ah il y a les compagnies de la mort génial je me rappelle avec les épées en figurine là une vraie saleté bon je pourrais pas les soigner par contre par contre je vais tenter un truc je vais soigner ces blasters là ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas un système d'expérience aussi ça aurait pu être cool effectivement voilà je peux tirer sur eux bon je suis pas sûr qu'ils fassent suffisamment de dégâts mais au moins après bon une campagne avec toutes les races quasiment disponibles ça serait drôle aussi effectivement là je peux rien faire de plus 2 allez vous pouvez mieux finir Predator mettons en mouvement il nous reste plus que cette unité là et c'est gagné bon 45% on va tenter ça va quand même taper bien ça me fait plaisir ça ça va quand même taper bien ça me fait plaisir ça est-ce que là je pourrais tenter de le shooter peut-être on va prendre le 45% yes ça y est c'est terminé ce niveau mission accomplie bon on a pas perdu de troupes ah si à part les trois sœurs de bataille on va dire qu'on les a perdus c'est vrai qu'on les a perdus mais bon ils étaient pas dans le troupes officiellement mais bon effectivement c'est pas considéré comme perte alors les guerriers on en a tué 9 quand même sur cette partie ce qui est colossal bon thermagons on a l'habitude les ormagons on en a tué 6 2 vélanthropes on a rajouté 2 exocrines à notre compteur de chasse le bouclier c'est le couvert dont les unités disposent ok donc si on lui met d'ailleurs des caisses et des trucs comme ça on peut s'en sortir à nouveau succès de sister woodstein jouait dit débloquer une taille de soeur ok donc sur vérité ce sera notre prochain scénario alors alors 5 5 unités dans les squads 5 elles ont un bot là un bolter modèle godwin et des elles ont des bonnes elles ont de meilleures grenades que les compagnies de base ou pas j'ai l'impression ah non ça va on va en prendre deux le couvert ça marche dans les deux sens bon là je pense qu'on a une bonne armée quand même je vais juste faire des mises à jour de QG je vais m'arrêter là pour ça si tu tires et qu'il y a un drag note ou un prédateur entre 3 et la cible ça c'est cohérent aussi c'est du blindé c'est un tank alors on a eu 9 points maintenant alors je vais prendre tout de suite le fusil bolter automatique pour les intercesseurs on va en avoir besoin peut-être ajouter des points de vie pour les intercepteurs on en aura besoin aussi donc ça fait qu'il me reste trois points à dépenser je vais renforcer l'armure des grosses unités aussi où il me faudrait quatre points l'un speeder multi putain canon firestorm ou ça sur le machine modèle du cipher plus de nouveau moins une moins 10 de stabilité de portée non mais mon aimer le frère là admettons donc pour moi les archivistes on s'en moque j'hésite entre soi enfin génial squad d'assaut six ennemis une attaque de cherche à effectuer ça peut être drôle avec tous les alliés gain d'impulsion plus 50% ça peut être utile pour l'armée globale les squads d'assaut j'en ai plus je crois le lance sur les dreads donc tu parles du lance lamelot donc il me faudrait que j'ai le drag le fuseur d'abord de toute façon il faudra que je les développe les dreads dès que je peux il me les faut mais je vais quand même assurer le coup avec mes dreads avec mes unités mécaniques c'est d'augmenter 20 points de vie 20 points de vie c'est pas négligeable donc ça va infecter donc le bal notre frère les drag nut et le land speeder donc là je me retrouve avec des véhicules alors j'ai regardé un peu les stats donc là j'ai un bal à 350p avec les bonus je crois que je monte à 390 là je monterai à 190 je rajoute le bonus ah ils sont là je les avais oublié les jeunes stiller soit avec la dn humain bon mais il me faudrait 9 points quoi 9 points ouais c'est ça 9 points donc il faudrait que j'arrive à récupérer pas mal de points lors des prochaines missions donc si tu me dis que c'est important bah on va y réfléchir mais je pense que ton conseil me semble très logique parce que le lance-flam ça et c'est de la perfo d'armure mais là ils seront ils seront blindés à temps temps en vrai j'ai 60 pv de plus je viens de me rendre compte j'ai oublié que lui il avait un bonus de point de vie donc mes drag notes de base ils ont 60 pv de plus plus lui donc ça fait qu'ils ont 360 pv au moins les lance-flammes les one-shot ah bah tu m'étonnes bon bah je note essayez de refuser le lance-flammes donc on fera ça donc demain pour ceux que ça intéresse un déficit pour moi et puis on va voir ça et puis on va voir ça et puis on réunir